bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur les villes de la rdc la chaîne de découverte des villes et localités de notre pays la république démocratique du congo je vous demande selon votre appréciation de liker et de commenter la présente vidéo et si cela n'est pas encore fait de vous abonner à la présente chaîne afin de ne pas manquer les vidéos qui sont publiés hebdomadairement ou mensuellement aujourd'hui nous allons découvrir une localité qui s'est distinguée dans le passé par son développement pour ensuite connaître une régression économique déplorable la localité de l'okula c'est parti la localité de l'okula est située dans la province du congo central dans le territoire qui porte le même nom l'okula elle est constituée de trois communes à savoir la commune de limba la commune de l'okula et la commune de nsioni elle est traversée par la rivière l'okula et plus loin se situe la rivière mbavu on y retrouve plusieurs tribus dont trois dominantes à savoir le muyombé le mokongo et la tribu muhoyo la langue officielle et le français et la langue nationale et le kikongwe à l'état on observe une montée de lingala dans le milieu des jeunes mais la langue la plus parlée dans la contrée et le kiyombé le territoire de l'okula a connu un développement à l'époque assez remarquable une ligne de chemin de fer a été construite durant la période de l'état indépendant du congo à l'origine la société des chemins de fer vicino du mayombe fut créée par le décret du 30 juillet 1898 une convention fut passée le 21 septembre 1898 entre l'état indépendant et la compagnie pour construire une ligne devant régner un point appostable de l'estuaire du congo à poma à un point du bief navigable du moyen chihuahua à la frontière avec le congo braza malheureusement la ligne sera limitée à tchela elle était longue de 140 kilomètres allant de boma à tchela en passant par plusieurs cités dont la cité de luki la cité de lemba la cité de l'ukula la cité de l'uango en octobre 1899 les travaux atteignirent la rivière luki en août 1900 le rail atteignit la gare de chinsundi au kilomètre 44 et l'exploitation de la ligne débuta en octobre 1901 le rail atteignit l'ukula en 1910 l'état décida de prolonger la ligne de l'ukula à tchela les travaux se terminèrent en 1914 exploité plus tard par au traco office d'exploitation des transports coloniaux le rail serpenté dans une région très accidenté et très pittoresque il desservait de nombreuses plantations et exploitations européennes dans l'économie était taxée sur le bois le café le cacao y est le palmier à huile le bananier les veillats le trajet se faisait en 10 heures et trois départs chaque semaine dans chaque sens était prévu la construction du chemin de fer du mayombe au départ de boma a donc débuté en 1899 et a pris trois ans pour atteindre l'ukula en 1901 et 16 ans pour atteindre tchela en 1914 le territoire de l'ukula a été ainsi à l'époque le territoire le plus industrialisé de toute l'afrique centrale avec à la base 49 sociétés agricoles en effet plusieurs sociétés étaient installés dont la société agricole du mayombe et une huilerie à luki l'exploitation de l'agri fort plus précisément une scierie des plantations et une huilerie à l'emba la société agricole du mayombe et la société d'agriculture et des plantations du congo à tembo des palmerées et bananerées et plantations de café de cacao y est à moingue à l'ukula était basé le siège de la direction des chemins de fer qui possédait ses ateliers de réparation on y trouvait également l'hôpital de la formulac et centres commerciaux importants l'usine de la multiplex du mayombe et d'autres compagnies à luango se trouvait des centres commerciaux industriels et agricoles dans la société de colonisation agricole du mayombe appelés scams et les huileries et raffineries africaines à louvou se trouvaient des centres commerciaux et industriels dans la société anonyme des pétroles du congo à banga se trouvait plusieurs centres commerciaux la régression économique a connu le territoire de l'ukula est d'une tristesse insoutenable la cité de l'ukula jadis était un grand centre d'affaires et abritait une grande gare des ateliers de réparation de trains de la compagnie du chemin de fer du congo il vivait plusieurs personnes dans une grande communauté de commerçants portugais les sociétés agri fort et c'est quoi y était implanté et employé plus de 1000 ouvriers ces deux compagnies avaient des camps pour des cadres avec des jolies villas et des sites et des camps de travailleurs on y trouvait aussi des cercles récréatifs des centres de santé des cantines et magasins aujourd'hui la société forestière agri fort connaît des moments difficiles et cela depuis une dizaine d'années son chemin de la croix remonte à 1973 année de la réalisation de triste mémoire tout est par terre manque d'engins légers et lourds appropriés à la coupe du bois et au transport des agrumes manque de toutes sortes d'équipements les machines datant de 1954 sont totalement amourties et doivent être remplacées aujourd'hui le pont j'étais sur la rivière l'oukoula dans la cité se trouve dans un état de délabrement très avancé qui inquiète ces nombreux usagers le territoire de l'oukoula est tout simplement l'ombre de lui-même et est aujourd'hui réduit à un territoire purement paysan agricole avec quelques chercheurs d'or sur la rivière l'oukoula on ne peut accéder à la cité de l'oukoula que par route en effet l'oukoula ne dispose pas d'aérodrome l'ancienne voie ferrée qu'il a traversé a été démontée en 1800 en 1984 à l'époque du président Mobutu pour être installé dans la province de l'équateur on observe de temps en temps le passage d'éléphants dans la cité ceux-ci vraisemblablement proviennent du cabine d'un voisin où ils sont encore visibles c'est le cas en mai et en juin 2021 où un éléphant est passé par la localité et malheureusement sentant son espace envahi lorsque la foule s'est trop rapproché de lui a chargé sur la fou et a écrasé un adolescent et blessé plusieurs personnes qui ont été internés à l'oukoula la semaine passée lors de la messe de pâques c'est à dire le 17 avril 2022 un éléphant est entré dans l'enceinte du presbytère de la paroisse sainte thérèse de l'enfant jésus à l'oukoula pendant la troisième messe de ce dimanche de pâques troublant ainsi le déroulement de la messe malheureusement un enfant a encore été blessé voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous demande encore de liker de commenter et de vous abonner à la présente chaîne pour nous séparer je vous propose en images l'oukoula je remercie toutes les sources d'information par laquelle j'ai pu réunir ces éléments à savoir le bloc de sansa 1 et la page facebook de amade loury d'init à la semaine prochaine 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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